Le but de cette vidéo est de vous montrer comment on peut consulter ou télécharger des éléments qui se trouvent sur une Dropbox. Alors, je prends comme exemple le document qui vient d'être envoyé. Alors, en particulier, on vous dit qu'à la date d'aujourd'hui, il y a 52 inscrits, voici le lien. Alors, je clique sur le lien. Lorsque j'ai cliqué sur le lien, apparaît déjà à l'écran l'ensemble de ce document. Alors, si je veux me contenter de le lire, juste, je n'ai rien d'autre à faire. Mais je voudrais peut-être le télécharger. Alors, pour le télécharger, je clique sur Fichier et puis Télécharger. Voilà l'écran qui apparaît. Pourquoi? Parce que le document ne se trouve pas sur votre Dropbox, mais vous n'en avez pas du tout besoin et il n'est pas conseillé de télécharger ces documents sur votre Dropbox. Donc, si vous en avez une, alors, il s'agit de regarder au bout de ce document. Alors là, si vous regardez, vous voyez qu'il y a ou poursuivez le téléchargement uniquement. Alors, vous cliquez là-dessus et quand vous cliquez là-dessus, apparaît alors le fichier dans lequel vous faites habituellement vos téléchargements. Alors, vous pouvez garder le dossier qui vous indique, mais faites bien attention de savoir le dossier dans lequel tout ceci se télécharge. L'expérience prouve que certains téléchargent et après ne savent plus où ça se trouve. Moi-même, je vais choisir une clé USB sur laquelle je vais faire tous ces téléchargements. Alors, à partir de là, lorsque la destination est indiquée, il suffit de cliquer sur Enregistrer. Et votre document, en l'occurrence ici, qui est un document PDF, le voilà. Alors, il suffit de l'ouvrir et puis à partir de là, vous pouvez le consulter, voire même l'imprimer. Mais ce n'est peut-être pas absolument nécessaire. Menons-en maintenant à un deuxième lien. C'est le lien qui va arriver à tout un dossier qui comporte, comme ceci est expliqué, trois sous-dossiers. Et puis, un troisième dossier que j'ai ajouté, où sont des documents de différentes associations de parvis. Alors, cliquons là aussi sur le lien. Dans ce cas-là, vous voyez que s'affichent les trois sous-dossiers dont j'ai parlé. Alors, il y a deux façons de les présenter. Soit en mode liste, comme c'est le cas ici, ou je pourrais le mettre en mode gris. Bon, le mode gris, on voit encore un petit peu mieux. Alors, maintenant, là-dedans, admettons que je veuille voir ce qui se passe dans le dossier CA de parvis 2024. Alors, je clique dessus. Je clique dessus et je constate qu'alors, j'ai deux comptes rendus. Alors, lorsque je veux en télécharger, en voir un, il suffit de cliquer dessus. Et comme avant, le document va s'ouvrir. Alors, si vous voulez le télécharger, il s'agit de faire exactement la même opération que précédemment. C'est-à-dire, vous cliquez sur « Télécharger ». Vient de nouveau cette fameuse icône, donc qu'il faut ouvrir un dossier Dropbox, ou alors poursuivre en le téléchargeant uniquement. Alors, je n'insiste pas, ça fonctionne de la même façon que ce qui a été décrit précédemment. Si je voulais revenir en arrière, il suffit de cliquer ici et vous voyez que vous êtes dans le sous-dossier CA parvis 2024. Si vous voulez remonter, il suffit de cliquer là-dessus et vous avez de nouveau l'ensemble des trois sous-dossiers. Mais je vais revenir encore une fois au CA parvis 2024. Je vais ouvrir. Et maintenant, au lieu d'ouvrir individuellement l'un des deux éléments, je clique sur « Télécharger ». Alors, arrive de nouveau exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il faut demander de le télécharger et pas de le mettre dans la Dropbox. Il y a une petite différence maintenant, c'est que cette fois-ci, c'est un document zippé. Alors, je vais l'enregistrer pour faire la démo. Alors, dans ce cas-là, apparaît de nouveau d'abord l'icône qui dit qu'on vous incite à télécharger ça dans votre Dropbox. Mais, comme avant, utilisez ce qui est marqué en bas, « Télécharger » simplement. Alors, chez moi, ça revient de nouveau dans le même dossier que celui auquel j'avais travaillé. Et puis, lorsque j'ai ce document, il faut le déshipper. La plupart de vos systèmes d'exploitation ont un déshippeur directement dessus. Personnellement, j'en utilise un qui est très pratique. Alors, il faut d'abord voir où vous extrayez ça. Moi, je vais l'extraire exactement dans la même clé USB sur laquelle j'ai travaillé. Donc, c'est ce que, sinon, vous devez choisir ici où vous voulez le mettre. Vous mettez « Extraire ». L'extraction est réussie. Alors, je vais ouvrir le dossier. Et vous constatez que les deux comptes rendus, vous les avez maintenant en format PDF, c'est-à-dire prêts à être utilisés. Vous pouvez d'ailleurs remarquer, vous voyez, vous avez CA parvis 2024. Et pour le moment, vous avez encore la version zippée. Cette version zippée, vous pouvez très bien maintenant l'effacer. Merci. Merci.